Une madone qui veut toujours être adorée et pour y parvenir la voici habillée par Jean-Paul Gaultier. Aujourd'hui Madonna a encore du succès. Elle entraîne dans son sillage un cortège de fans qui assiège son hôtel. J'étais là à 6h30. Ça fait 4 jours maintenant. Tu es là tous les jours ? Ouais. Et pourquoi ? Qu'est-ce que tu attends ? La voir, essayer d'avoir un autographe d'elle, mais ça, ça m'étonnera vu qu'elle n'en signe jamais. Mais on va essayer d'avoir quelque chose d'elle, une photo, quelque chose. Moi, je voudrais la prendre comme ça, la prendre une photo avec elle. Ça, tu dirais qu'elle est ma petite copine. Qu'est-ce que tu feras si elle arrive ? Je prends la même chose qu'il y a. J'irais courir avec elle à côté d'elle. Je l'ai suivie, disons, pendant trois quarts d'heure, mais plus l'heure avançait, plus elle est plus vite. Alors, j'en peux plus. Vous êtes amoureux d'elle ? Un petit peu ? Non, bon, elle n'est pas particulièrement merveilleuse. Elle est toute petite. Elle a fait quelque chose de sa vie. Elle est connue. Bon, ben, c'est pas mal. Les jeunes ne s'y trompent pas, derrière l'agrément des chansons existe une soif de réussite. Madonna est un exemple que beaucoup aimeraient suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.